C'est moi qui commence en présentant la vie, d'où au fond cette aventure est partie. Elle est partie de cette conception que nous avions avec Roland Guagou de la formation professionnelle. Quand on conçoit de la formation professionnelle, vous comme nous, on est en but à se poser la question de quelles sont les pratiques de formation efficaces. Et je vais en citer deux. La première qui est ce dispositif que j'appellerais classique auquel nous participons tous et toutes. Ce sont ces conférences pédagogiques que nous animons le soir à 5 heures le mardi ou le mercredi après-midi, dans lesquelles nous faisons des exposés, des résultats de la recherche les plus récents. Et puis nous apportons donc des connaissances aux enseignants en postulant que les connaissances que nous transmettons sur ces trois heures ou sur ces stages de formation continue vont modifier leur pratique en conséquence. Je présente un résultat et donc les enseignants devraient être automatiquement capables d'infléchir leur pratique pour essayer de les rendre en conformité avec les résultats des travaux. Et puis une autre manière de concevoir, et c'est la nôtre, c'est qu'au lieu de rentrer par les connaissances, on rentrera par un dispositif d'intervention. Autrement dit, on va donner aux maîtres, aux enseignants, un outil, innovant ou pas, peu importe, mais un outil dont on suppose qu'il va infléchir leur pratique parce que justement il introduit des dimensions qu'on ne voit pas dans leur classe habituellement. Je dis innovant ou pas, on peut trouver des outils assez anciens que les enseignants n'utilisent pas pour diverses raisons et qu'on va les aider en les formant à adopter. Et notre hypothèse, c'est qu'une fois qu'ils auront utilisé l'outil accompagné par nous, accompagné par vous, eh bien on va voir que, en les accompagnant, leurs connaissances vont être modifiées et leur pouvoir d'agir va être amélioré. Donc c'est dans cette perspective que s'inscrit tout notre travail, tout notre travail de conception d'outils depuis un certain nombre d'années. Peut-être connaissez-vous certains de nos ouvrages, Fono, Catego, Ordo, Lecturelectrics, Lectorino-Lectorinette, voilà, c'est cette famille d'outils. Alors, ainsi naissent nos outils. Eh bien, nos outils naissent de cette activité de recherche que nous menons avec Roland Guagou dans le laboratoire Acté, qui est centré sur l'amélioration des conditions d'enseignement faites aux élèves de milieu populaire et aux élèves les moins performants du système éducatif. Donc c'est au sein du laboratoire Acté que nous menons cette activité qui nous amène à réfléchir sur la question qu'on se pose tous et toutes depuis 1981, la date de la création des REP, donner plus à ceux qui ont moins, oui, mais donner plus de quoi, à ceux qui ont moins de quoi, et surtout le donner comment. Et là-dessus, toutes les hypothèses ne se valent pas, et c'est sur ces hypothèses que je vais raisonner avec vous une partie de la matinée. Ensuite, vous allez voir que c'est une conférence à deux voix, puisque Isabelle prendra la parole, mais tout le début va être centré sur que nous dit la recherche, sur ces questions de développement des enfants de milieu populaire, autour de ces questions de compréhension et de langage. Ainsi, nos outils, c'était le titre, notre conception première, c'est de partir des résultats de la recherche en psychologie cognitive, en psychologie du développement et en sciences de l'éducation, pour essayer de répondre à cette question qui est au-dessus, donner plus de quoi à ceux qui ont moins de quoi et le donner comment. Donc, on va... Puis, on part aussi des besoins d'enseignement des élèves de milieu populaire, c'est-à-dire qu'on met en regard ce que la recherche nous permet de déduire sur les besoins d'apprentissage des élèves et sur les besoins d'enseignement de ces mêmes élèves, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans la recherche, est fondamental et qu'est-ce qui nous paraît encore insuffisamment développé, enseigné à l'école maternelle. Et partir donc du même coup des besoins des enseignants maternels, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il suffise de dire aux gens voilà ce que dit la recherche, transformer ça en activité, transformer ça en tâche, transformer ça en scénario. Je pense que les enseignants ont bien mieux à faire que de construire leurs outils de travail, compte tenu du temps que ça leur demande, des compétences que ça demande que de concevoir des outils, je pense que les enseignants ont mieux à faire que ça et en tout cas ne peuvent pas le faire. On ne peut pas être aujourd'hui expert en mathématiques, expert en lecture, expert en langage, expert en motricité, voilà. Et donc il nous semble, et là je parle avec Roland Guagou, que c'est encore le travail des chercheurs que de concevoir des outils. Je le dirais souvent aujourd'hui, on a une manière de concevoir les outils qui est assez particulière, c'est oui, c'est le travail des chercheurs de commencer à concevoir, mais on ne peut pas aujourd'hui, selon nous, concevoir des outils sans les mettre. Et donc, dans notre travail de conception, on a dès le départ, avec nous, en association avec nous, une équipe d'enseignants très resserré, 30 enseignants, qui travaillent depuis 4 ans avec nous à ce processus de conception, j'en dirai plus tout à l'heure. Donc partir des besoins des enseignants de maternelle, et aussi, et surtout, pas surtout, et aussi, mettre tout en œuvre pour répondre à la prescription. C'est-à-dire que pour nous, les outils pédagogiques ne peuvent pas être non adaptés à la prescription, celles des inspecteurs généraux, d'une part, et celles des programmes, d'autre part. Et j'en rejouterai une qui n'est pas véritablement une prescription, mais celle des ressources d'accompagnement, qui donne aussi beaucoup d'indications. 2009, peut-être connaissez-vous, lecteur-lectrice arrive. 2012, lecteur-lectrice collège est publié. Les droits d'auteur sont intégralement reversés à l'ONG Intered. 2013, Lectorino et Lectorinette est publié. Les droits d'auteur sont intégralement reversés à l'ONG Intered. C'est une vieille dapositive, j'ai mis au futur. Voici l'ONG à laquelle nous contribuons et tout l'argent que vous versez quand vous achetez nos outils. Ils sont reversés à Haïti et à Madagascar. À Madagascar, pour construire des écoles, former des enseignants locaux et payer les enseignants locaux. Et à Haïti, appuyer la scolarisation aux primaires. Donc, merci pour eux. Donc, trois outils didactiques qui ont exactement le même objectif. Enseigner explicitement les connaissances requises pour comprendre les textes. C'est ce qui me fait dire que si nous avons travaillé au cycle 2, au cycle 3 et au cycle 4, c'est bien que cet apprentissage de la compréhension est long et ne s'arrête pas à Lectorino, par exemple. Mais, selon nous, doit être poursuivi tout au long de la scolarité avec des objectifs plus ou moins différents. Une même méthode de construction, je l'ai dit, la conception continuée dans l'usage des maîtres. C'est-à-dire que dès le départ, nous nous associons à une équipe d'enseignants qui va nous aider à concevoir, à adapter, à ajuster, à modifier nos propositions didactiques. J'en dirai plus long tout à l'heure. Et toujours les mêmes questions dans les actions de formation continue des cadres de l'éducation nationale et des enseignants. Pourquoi attendre le cycle 2 ? Pourquoi ne pas commencer plus tôt à enseigner la compréhension ? Pourquoi ne pas commencer à l'école maternelle ? Et les maîtres et les cadres de l'éducation nationale ont raison. L'enseignement de la compréhension maternelle, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que, on a montré, on, quand je dis on, c'est un certain nombre de chercheurs, et vous voyez apparaître la référence en bas de l'écran, Vandenbroek et ses collaborateurs ont montré que, dès l'âge de 3 ans, les enfants sont capables d'entrer dans une compréhension fine des textes narratifs. Certains en sont d'ailleurs plus capables que d'autres, et nous y reviendrons. Et on a également montré que ces compétences précoces sont décisives. Elles sont décisives parce que la plupart des enfants qui quittent la maternelle, dans la catégorie des bons compreneurs, je m'excuse pour cet anglicisme, et bien sont encore rangés dans la catégorie des bons compreneurs en CMA, évaluation Peerls, et sont encore rangés dans la catégorie des bons compreneurs en fin de quatrième. Et vous voyez que là, j'ai... Et de la même manière, ceux qui sont rangés dans la catégorie des faibles compreneurs le sont encore en fin de CMA, le sont encore en fin de quatrième. Il n'y a pas là de fatalité. Il n'y a évidemment pas là de fatalité. On ne peut pas dire que tout se joue en fin de grande section et que ceux qui rentreront en CP avec de faibles compétences seront automatiquement rangés dans cette catégorie. Mais compte tenu des pratiques pédagogiques mises en œuvre à l'école élémentaire, et bien on peut être inquiet pour ces enfants qui quittent l'école maternelle sans avoir acquis les compétences requises pour comprendre. Et nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'une fois que les compétences de décodage sont réglées, alors les enfants comprennent. Et quand même, il faut se le redire, parce que les recherches sur la compréhension en lecture, elles sont récentes. Dans le champ de l'essence de l'éducation et de la psychologie cognitive, les premiers travaux portant sur la compréhension, les difficultés de compréhension, datent des années 80. Tandis que les difficultés de décodage sont bien antérieures. Donc on a longtemps pensé qu'une fois que les enfants savaient décoder et savaient parler, alors ils comprenaient. Et ce sont les travaux des années 80, et aussi les observations des maîtres, et aussi les évaluations nationales. Rappelez-vous que les évaluations nationales ne datent que des années 90, qui ont mis en lumière que bon nombre d'enfants étaient parfaitement capables de décoder, et pourtant ne comprenaient pas. Alors, ne comprenaient pas l'implicite. La plupart d'entre eux comprennent le littéral. C'est ce qu'on observe dans Peer, c'est ce qu'on observe à Pisa. Les groupes des élèves mauvais compreneurs qui sont rangés dans les élèves mauvais compreneurs sont ceux qui décodent relativement bien, mais qui comprennent mal tout ce qui touche les inférences, l'implicite, etc. Et là-dessus, les données sont claires. 20% des élèves aujourd'hui ont de la peine à entrer dans une compréhension en profondeur des textes, quels qu'ils soient. En revanche, le nombre d'enfants qui ne décodent pas ou décodent mal, aujourd'hui, ont le chiffre à 4% en CE1. Et parmi ces 4%, on peut compter plutôt des élèves qui présentent une dyslexie et des élèves qui présentent une déficience intellectuelle. Mais au fond, le problème de l'école aujourd'hui, ce n'est pas le code. Alors, qu'observe-t-on ? C'est que leurs difficultés... Ça, c'est intéressant. Et les maîtres de razette qui sont dans la salle vont confirmer ce que je dis. Ce qui est intéressant, c'est que leurs difficultés restent silencieuses au CP, au CE1. Leurs difficultés... Moi, je n'aime pas ce terme. Je reprends celui des chercheurs. Moi, je dirais leur manque de connaissances, leur manque d'apprentissage, leur manque d'enseignement. Donc, ce manque-là, eh bien, on ne va pas l'observer au CP et au CE1. Pourquoi ? Parce qu'au fond, quand on regarde les évaluations de CP et de CE1, on voit que les gens choisissent des textes simples adaptés à leur capacité de décodage. Les enseignants ou les personnes qui construisent des évaluations ont utilisé un agrafe et donc donnent des textes suffisamment déchiffrables. et du même coup, avec une syntaxe aussi assez simple, du lexique un peu simple, et on vérifie quoi ? Qu'ils savent bien décoder. Du coup, oui, les élèves qu'on observe n'apparaissent pas. Et les maîtres de Razette qui sont dans la salle peuvent vous le dire. Vous avez tout un tas d'élèves qui sont signalés en grande section de maternelle parce qu'ils comprennent mal. Ils ne sont plus signalés en CP et au CE1. et on les retrouve signalés au CE2 parce que là, les difficultés de compréhension apparaissent, réapparaissent, parce que ça n'est plus le problème du code mais bien le problème de la complexité des textes. Et constat supplémentaire, on le sait, les élèves faibles compreneurs sont majoritairement issus de familles de milieu populaire avec une petite nuance. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats CEDRE de 2016. On voit que les difficultés, les écarts entre élèves de milieu populaire et élèves de l'îme favorisé se réduisent dans l'évaluation CEDRE, ce qui est quand même une bonne nouvelle, même si elle continue à être importante. Mais on voit que l'école a permis de réduire une partie des écarts. Je vous engage à observer cette note d'information qui a été malheureusement publiée pendant l'été et qui a malheureusement passé totalement inaperçu. Voilà. D'où Naramus. Naramus, c'est donc pour essayer d'aider les maîtres à infléchir une partie de leur enseignement pour aider les élèves, les moins performants ou ceux qui ont le plus besoin de... Yura. Donc, vous avez vu, j'ai inscrit 15 scénarios pour apprendre à raconter, apprendre à comprendre et à raconter les textes narratifs et acquérir du lexique à l'école maternelle. Donc, ces scénarios sont en cours de conception et sont en cours de publication. Pour l'instant, il y en a deux qui sont sortis. C'est la sieste de Moussa que certains ont dans leur cartable. Je vous remercie pour louer. Et puis, celui-là, les deniers de Comper Lapin. Donc, le premier pour les moyennes sections, le deuxième pour les grandes sections. Et en janvier, nous aurons le machin pour les petites sections. Et puis, en mars, nous aurons... Autre chose. Et puis, mars, et puis mai, et puis juin, et puis, et puis, et puis. Voilà. Et bien entendu, des scénarios différents pour les petites, moyennes et grandes sections, bien sûr, adaptés aux capacités de compréhension des jeunes enfants. Et les droits d'auteur de Naramus sont intégralement réservés à l'ONG Intérêt. Donc, nous n'avons aucun état d'âme à vous présenter ce travail dont nous sommes très fiers, Isabelle et moi, qui participent aussi à la conception avec moi et Roland Guagou. Et donc, nous sommes très fiers de vous présenter ce travail avec toute bonne conscience. Alors, je poursuis. Enseigner la compréhension en lecture dès l'école maternelle. Pourquoi ? Et là, je vais faire un retour par la recherche. À l'origine du projet, donc, les résultats de recherche. Ce que je vais dire là ne vous apprendra rien, mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de se redire ça ensemble et de redonner aux enseignants ce goût du défi, finalement. Donc, nous le savons, vous le savez, les pratiques langagères familiales, les conversations familiales, les activités de lecture partagées, le matériel éducatif, les livres, les CD, les DVD sont différenciateurs sur le versant des connaissances et des compétences requises pour comprendre les textes narratifs. À l'entrée à l'école maternelle, nous rappelait Jean-Paul Delahaye dans sa conférence « L'école de la refondation pour qui, pourquoi ? » nous rappelait qu'à l'entrée à l'école maternelle, certains enfants ont bénéficié de 1000 heures de lecture et d'autres de zéro. Donc, oui, c'est une... Alors, attention, 1000 heures de zéro... Oui, c'est une donnée du métier. Oui, c'est une donnée du métier d'enseignante maternelle que d'accueillir des élèves qui sont différents du point de vue de leur origine sociale et du point de vue des transmissions dont ils auront profité. Donc, tous les enfants n'entrent pas à l'école avec les mêmes dispositions à l'égard du langage écrit et là, vous reconnaissez les travaux de Bautier, de Laïr, de Rayou et de tout un tas d'autres que je ne cite pas du groupe Escol et du groupe Reseda et de tous les travaux de psychologie cognitive en contre. Donc, tous les enfants n'entrent pas à l'école maternelle avec les mêmes connaissances lexicales, les mêmes connaissances du monde et les mêmes connaissances syntaxiques. Oui, c'est une tarte à la crème de le dire mais c'est important en formation, je le crois, de revenir sur des données. On a toujours l'impression quand on parle avec les enseignants qu'ils grossissent le trait, qu'ils disent « Oh, mais moi les miens manquent d'eux, ils n'ont pas d'eux, ils manquent de vocabulaire. » Et oui, oui, c'est vrai. Et je crois que c'est important de faire le point avec les enseignants en leur disant « Oui, vous avez raison, cette intuition-là, elle est juste. Elle est juste et il se trouve qu'on utilisait beaucoup avant la recherche de Art et Risley, que vous connaissez sans doute une recherche américaine qui a fait beaucoup de bruit, qui était titrée « La catastrophe précoce », enfin en anglais c'était « The early catastrophe », qui montrait les différences entre les enfants de milieux sociaux contrastés. Mais on n'avait pas les données françaises. Or, le normand Paris et Cohen ont fait strictement la même étude que Art et Risley et je vais prendre un peu de temps pour la présenter. Je crois qu'elle est importante pour vous et pour les maîtres, pour leur dire « Oui, vous avez un bon diagnostic ». Ne restons pas au diagnostic, certes, mais votre diagnostic est juste. Donc, voici le protocole utilisé par le normand Paris et Cohen pour évaluer les petits. La consigne était la suivante, l'équipe de recherche allait dans les familles et demandait à une partie du couple, la mère ou le père, de jouer librement avec leur enfant avec ce matériel. Et ils enregistraient 20 minutes de langage spontané produit par les parents et l'enfant. Je vais m'intéresser seulement aux enfants. Art et Risley se sont beaucoup intéressés aux parents. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire cette recherche. Et ils étudient le nombre de mots produits par les enfants selon leur âge et leur milieu social pendant cet échange de 20 minutes à 2 ans, à 2 ans et demi, etc. Voici les résultats. Voilà ce qu'on observe. Oui, dès l'âge de 2 ans, les différences sont observables. Les enfants de milieux favorisés produisent plus de mots dans l'interaction avec leurs parents que les enfants de milieux populaires. Mais vous voyez qu'à 2 ans, la différence est assez minime. Et plus ça va, plus les différences se creusent naturellement, mais on observe malgré tout que tous les enfants progressent. Tous les enfants progressent, mais vous voyez par exemple qu'à 42 mois, c'est-à-dire à 4 ans, les élèves de milieux populaires produisent moins de mots que les élèves de milieux favorisés à 2 ans et demi. Voilà. Maintenant, deuxième donnée, c'est le nombre de mots différents produits. Et là, de la même manière, on observe que les élèves de milieux favorisés produisent plus de mots différents et que la différence est assez massive à 42 mois, c'est-à-dire à 4 ans. Et quand on observe le nombre de verbes produits, eh bien là, les écarts sont également très importants. Et quand on regarde la longueur moyenne des énoncés, eh bien, on observe, là encore, des différences sociales. Donc, oui, quand les maîtres vous disent « oui, mais c'est difficile mon travail parce qu'il manque de vocabulaire », eh bien oui, ils ont raison de le dire. Ils ont raison de dire qu'il manque de vocabulaire, je dirais plutôt qu'ils n'ont pas appris le même lexique que les enfants de milieux favorisés. Et c'est ça qui fait, à mon avis, toute la richesse de ce métier. C'est ça qui montre aux enseignants le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'enseignement de ces compétences, de ces habiletés qui, pour l'instant, sont construites de manière très différentielle. Revenons à présent ou venons à présent à cette activité qu'on appelle en recherche les activités de lecture partagée. Ces activités de lecture partagée dont les jeunes enfants bénéficient chez eux, et on l'a vu avec beaucoup de travaux, pas tous, un certain nombre, certains, eh bien, ces activités de lecture partagée favorisent le développement de compétences en lecture, à la fois sur le versant de la compréhension et du vocabulaire. Autrement dit, ces enfants qui, le soir chez eux ou la journée chez eux, ont leurs parents qui lisent avec eux un tas d'albums, eh bien, vont prendre un avantage certain, à la fois sur le vocabulaire, mais aussi sur la compréhension. Et ces expériences sont d'autant plus efficaces que l'adulte attire à la fois l'attention de l'enfant sur le sens de l'histoire, le vocabulaire, les mots et les expressions, et les illustrations. Et là, j'attire votre attention sur le travail qu'a mené Stéphane Bonnery sur les lectures menées par les parents selon le milieu social et qui montrent que les parents, selon leur milieu, n'attirent pas l'attention des élèves sur les mêmes choses. Dans certains cas, on est beaucoup dans la monstration, on montre les choses aux enfants et on explique le vocabulaire. Dans les milieux plus favorisés, on va s'intéresser plus au sens de l'histoire, au rapport de l'histoire avec les expériences du jeune enfant. Et donc, on ne va pas parler les mêmes choses avec les mêmes albums selon le milieu auquel on appartient. Ce qui montre bien qu'y compris dans les milieux populaires, on a des activités de lecture partagées, mais qui ne portent pas tout à fait sur les mêmes objets. Stéphane Bonnery, c'est un rapport qu'il a rendu en 2014 et qu'on trouve en ligne facilement. Et donc, ces parents qui produisent ce type d'activité avec les enfants donnent ainsi accès à des connaissances du monde physique et social qui vont bien au-delà de celles qui se développent dans les conversations de la vie quotidienne. Quand on parle à propos d'albums, eh bien, on a un lexique qui n'est pas du tout celui qu'on utilise habituellement dans la conversation. On va parler de phénomènes psychologiques, de relations sociales qui ne sont pas celles qu'on observe nécessairement dans la vie quotidienne, mais qui vont aider l'enfant à réfléchir le monde, à mieux comprendre le monde, à mieux comprendre les autres et lui-même. Et donc, ces activités sont fondamentales pas seulement pour construire le vocabulaire, mais pour construire tout un tas d'habiletés autour de la compréhension en lecture et de la compréhension du monde en général. Et ces pratiques s'observent plus souvent dans les milieux favorisés. Alors, gardons en tête ceci, que la quantité de vocabulaire dont dispose un enfant est l'un des meilleurs prédicteurs de la qualité de compréhension d'histoire entendue et de compréhension autonome. L'un des meilleurs. Vous allez voir par la suite qu'il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un très bon prédicteur. Vous le savez aussi bien que moi, au-delà de 10% de mots inconnus des enfants, du lecteur, le texte devient incompréhensible. Donc oui, le vocabulaire est important. Je dirai par la suite qu'il y a beaucoup d'autres composantes importantes. Donc lire des albums aux jeunes enfants est une stratégie nécessaire, mais ajoutons qu'elle est insuffisante pour faire construire le vocabulaire. On a le sentiment, et certains chercheurs l'ont même développé. Rappelez-vous Alain Bantolila qui recommandait aux enseignants de maternelle de lire trois albums par jour pour accroître le vocabulaire des jeunes élèves. Eh bien, oui, c'est sûrement une stratégie efficace, mais vous le savez, elle est efficace pour les élèves qui ont déjà beaucoup de vocabulaire. Peut-être, connaissez-vous ces travaux qui montrent que quand on lit un album aux enfants, certains vont profiter de cette lecture pour accroître leur bagage explical, pour accrocher un mot à leur base de connaissance quand d'autres ne vont pas le faire. Et sachez que ceux qui vont le faire sont ceux qui ont déjà stocké dans leur base de connaissance un grand nombre de mots. Donc, ça n'est pas automatique. Vous-même, quand vous lisez un livre, eh bien, vous allez rencontrer un mot inconnu, vous allez le comprendre en contexte, faites-vous l'effort de le mettre en mémoire, je ne sais pas, parfois oui, parfois non, parfois le fait de le comprendre en contexte vous suffit parfaitement, parfois vous allez avoir envie de l'apprendre et de le mémoriser. En tout cas, est-ce que c'est fait consciemment ou inconsciemment ? Parfois, c'est fait totalement inconsciemment. Ça va là-dessus ? Donc, ne pensons pas qu'accroître la quantité de lecture augmente automatiquement le stock lexical des enfants. S'il n'y a pas une action pédagogique, consciente, explicite, bon nombre d'enfants vont être contents de comprendre en contexte mais ne vont pas faire l'effort supplémentaire pour le mettre en mémoire quand d'autres vont le faire. Et là encore, cette pratique pédagogique qui consiste à ne pas expliciter l'importance de la mise en mémoire va être dommageable pour les élèves qui ont moins de vocabulaire et non dommageable pour ceux qui en ont beaucoup. Ça va ? Vous m'arrêtez si ça va trop vite ? Ça va ? Et donc disent les chercheurs si on veut accroître durablement le lexique durablement ça veut dire au-delà de la séance au-delà de la semaine et au-delà même du mois si on veut que les mots qu'on enseigne à l'école maternelle soient là et pour toujours dans la tête des élèves alors il faut inclure des activités spécifiques. Et là je le dis tout de suite pour ne pas l'oublier pas des activités spécifiques du type un mot par jour qui n'a rien à voir avec rien qui déboule d'on ne sait où et qui repart d'on ne sait où mais bien et là je cite les auteurs des mots qui sont inclus longtemps dans la pratique de classe nous et Snell etc. beaucoup disent attachés à la lecture d'albums. On peut tout à fait imaginer et nos collègues qui sont conceptrices avec nous sont en train de le faire et Catherine va être contente elles sont en train de transposer tout ce qu'on fait en compréhension en lecture sur les albums elles sont en train de faire la même chose sur le lexique scientifique avec la même intensité avec la même la même méthode avec les mêmes tâches mais elles sont en train de monter tout un dispositif d'activité scientifique dans leur classe de maternelle et elles ont transposé tout notre enseignement lexical sur les albums autour de l'enseignement lexical scientifique et si ça intéressait Catherine qui est dans la salle elle pourrait venir voir ce que ça donne sur les apprentissages des élèves c'est remarquable voilà donc juste dire ça des activités spécifiques qui peuvent être dans le champ de la compréhension de lecture c'est mon domaine mais on voit comment ces activités spécifiques elles sont transposables dans d'autres champs que la lecture elles restent mais elles restent durables systématiques et longues sur un temps long et voilà ça va ? C'est clair ce que je raconte ? Attention il existe dans tous les milieux de très fortes disparités de pratiques oui en tendance on lit plus dans les milieux favorisés mais dans certains milieux favorisés on n'a pas le temps de lire oui en tendance on lit peu dans les milieux populaires mais dans certaines familles on lit beaucoup et je vous raconte juste cette petite expérience en fin juin l'année dernière une des écoles impliquées dans la recherche m'a demandé de faire une conférence sur la recherche sur l'étude menée avec Isabelle aux parents c'est une école de REB plus et donc je suis allée faire une conférence à 4h30 dans l'école les enfants étaient conviés et les enfants étaient partenaires de la recherche parce que ça faisait 3 ans qu'ils travaillaient avec nos scénarios je souris parce que les enfants étaient vraiment parfaits et là je fais la conférence etc et puis quand la conférence s'arrête les mères viennent me parler les mères et les pères enfin une partie pas tout le monde en disant oh c'est vraiment bien ce que vous faites les enfants d'ailleurs vous savez on a acheté tous les livres parce qu'ils voulaient les livres à la maison et puis on a acheté les DVD et puis vous savez il y a la suite de Gruffalo ces petits Gruffalo et vous avez vu elle a sorti un nouveau livre un bâton un petit bonhomme de bois donc là toutes les familles de mille populaires ne sont pas éloignées de la culture écrite etc donc attention à ne pas sur-généraliser les caractéristiques moyennes d'une population et que tous les enfants de milieu populaire tous alors là c'est tous bénéficient chez eux de transmissions culturelles qui s'avèrent très utiles pour la compréhension à lecture tous les enfants de milieu populaire entendent raconter des histoires entendent leur grand-mère qui leur raconte des choses qui se passaient au village quand elle était petite entendent leurs parents raconter des événements voient des DVD voient des films donc encore une fois ils n'ont peut-être pas d'album à la maison mais ils ont tout un tas d'autres outils qui leur permettent de faire connaissance avec la grammaire des histoires quand ils regardent le petit chaperon rouge à la télévision quand ils regardent l'âne trop trop quand ils regardent que sais-je et bien ils commencent à maîtriser la grammaire des histoires ce qui va faire la forte différence c'est que le dessin animé dit tout montre tout explique tout quand les auteurs de la littérature de jeunesse vont tout faire pour que justement tout ne soit pas dit et plus on travaille avec des enfants petits d'ailleurs plus on observe que l'auteur ne dit pas tout quand le texte s'allonge on en dit un peu plus long ça je vais peut-être un peu trop vite sur cette question je pourrais y revenir mais en tout cas la différence majeure entre le dessin animé et l'album c'est bien que l'album l'auteur compte beaucoup sur l'intelligence du lecteur quand l'auteur de DVD montre tout toutes les actions toutes les causes et toutes les conséquences et donc que certains élèves vont avoir pris une certaine avance sur l'explicitation de l'implicite des textes quand les autres n'auront pas pris cette avance là ça va ? mais il n'empêche qu'ils ont des connaissances sur la grammaire des histoires voilà c'est ce que je dis ici peu de contact aussi avec la langue écrite un contact avec la langue écrite via les DVD certes mais pas un contact fort avec la langue écrite et là je vais citer Jean-Pierre Théraille je m'excuse pour les gens qui m'ont déjà entendu mais c'est ma phase l'Ukini j'adore ce texte parce que pour moi il dit tout de la refondation de l'école il dit tout de la manière dont on peut rêver qu'une autre école est possible et il me semble qu'on en a besoin en ce moment quand on fait de la formation avec les enseignants on a besoin de repartir ensemble sur quelque chose d'un peu fort que dit Jean-Pierre Théraille sociologue qu'ont donc les enfants du peuple que méconnait toujours la perspective comparatiste la perspective comparatiste c'est celle que j'adopte depuis le début les enfants de milieu populaire versus les enfants de milieu favorisé on a aussi les enfants présentant des besoins particuliers par rapport aux enfants au développement typique c'est ça une perspective comparatiste qu'ont-ils donc ces enfants que méconnait toujours pourquoi méconnait toujours parce que chaque fois qu'on va les comparer avec des enfants de milieu favorisé on va dire ils manquent d'eux ils ont moins d'eux quand je dis tout de suite attention c'est pas pareil chez tous les parents et attention ils ont aussi un contact avec des histoires bien là je sors de la comparaison mais donc qu'ont donc ces enfants quelque chose d'évident mais dont il faut mesurer toutes les conséquences ils sont les protagonistes de notre commune humanité ils en partagent les biens universels à commencer par l'accès à la parole une qualité à vrai dire essentielle pour notre propos j'entendais mardi une conférence de Sophie Kern qui travaille à Lyon et qui disait tous les enfants naissent câblés pour parler voilà ils partagent avec tout humain une compétence linguistique de base la capacité à enregistrer et utiliser des mots nouveaux à construire des phrases à comprendre et se faire comprendre donc ce que nous dit là Jean-Pierre Terrail c'est que tous les enfants qui entrent à l'école maternelle quels que soient leurs bagages quels que soient les pratiques dont ils ont profité et bien ils nous arrivent prêts à apprendre tous les enfants ont donc les moyens d'une entraide normale dans la culture écrite à condition qu'on vise pour tous dans une perspective démocratique l'exigence cognitive et linguistique qui est celle des familles cultivées à l'égard de leurs propres enfants voilà ça fait du bien de se redire ça et ça fait aussi du bien de se dire qu'il ne suffit pas il ne suffit pas d'entendre lire et raconter la même histoire même en étant très sage pour comprendre l'histoire pour en apprendre le vocabulaire pour en mémoriser la syntaxe et pour comprendre ce que l'auteur ne dit pas et nous laisse le soin de découvrir d'imaginer parce qu'il mise sur notre intelligence dans Aramus avec Isabelle on écrit tout le temps ça on écrit dans certaines de nos séances là les amis l'auteur n'a pas écrit ça parce qu'il sait que vous êtes malin et je vous fais le pari que je vais vous afficher le texte et comme vous avez déjà lu l'épisode numéro 1 et l'épisode numéro 2 et que le 3 ressemble étrangement au premier et au deuxième vous allez pouvoir lire le texte pas le lire vraiment mais vous pouvez savoir ce que le texte dit et là évidemment on ne va pas les mettre en difficulté bien sûr qu'ils y arrivent et ça les rend fiers parce que oui on a raison de miser sur leur intelligence ils sont capables de déduire de comprendre plein de choses à condition qu'on les y le leur apprenne alors j'ai dit il ne suffit pas d'entendre raconter 100 fois la même histoire ça va tout ça et bien je vais utiliser les données de la recherche lire écrire pour dire que oui c'est vrai vous connaissez tous cette recherche qui ne connaît pas très bien donc je ne raconte pas c'est bien quelqu'un qui va dire moi je ne connais pas bon donc une recherche ça va vous la connaissez je ne vais rien en dire je ne vais rien en dire sauf la question qui me préoccupe l'influence du milieu social en gros on a testé pardon les élèves moi c'est le seul résultat qui m'intéresse évidemment c'est quelles sont les performances des élèves à l'entrée au CP vous êtes d'accord que là on récupère deux choses sur les performances des enfants on récupère évidemment leur origine sociale ils vivent dans des familles ne l'oublions pas et on récupère l'influence des pratiques pédagogiques sur le développement des enfants ça va ? le développement des compétences voilà ce qu'on récupère là on ne récupère encore rien des pratiques mises en oeuvre au cours préparatoire c'est pour ça que ça s'appelle l'étude CP mais bon on a fait passer plusieurs tests aux enfants mais on en a fait passer un qui est la compréhension de textes entendus donc les élèves entendent un texte lu par un collègue Pierre Sèvres et ils doivent ensuite répondre à des questions mais le texte est entendu puisqu'ils ne savent pas déchiffrer et les questions leur sont posées à l'oral et puis un deuxième test qui est très connu que vous connaissez parce que vous l'avez fait passer quand certains n'étaient pas nés vous vous rappelez le bol n'est pas cassé le chat dont j'ai tiré la queue m'a griffé compréhension de phrases Écosse on l'a fait passer dans les années 97 CPA effectif réduit vous vous souvenez ? vous n'étiez pas nés certains donc voilà on a ces deux données l'un qui mesure la compréhension de textes entendus et l'autre qui mesure la compréhension de phrases syntaxiquement de la plus simple à la plus complexe le chat dont j'ai tiré la queue m'a griffé c'est pas de l'oral c'est de l'écrit personne parle comme ça enfin normalement et voilà les résultats regardez à gauche j'ai distingué les scores en fonction du milieu social de l'enfant vous voyez que dans la compréhension de phrases et c'est intéressant observez les élèves très défavorisés vous voyez que sur 25 phrases ils en comprennent 18 donc les élèves de milieux très défavorisés n'ont pas de problème à comprendre le langage oral quand il s'agit de phrases ça va même phrase complexe allons voir maintenant du côté des textes entendus et comparons les performances des enfants favorisés par rapport aux enfants très défavorisés là vous voyez que les uns et bien ont en moyenne 62% de bonnes réponses quand les autres ont 36% de bonnes réponses ce qui fait le problème des élèves c'est bien la compréhension de texte quand il faut tricoter les idées entre elles relier le début à la fin comprendre des inférences mais la compréhension de phrases n'est pas un obstacle puisque là on repose sur des compétences fortes puisque c'est en moyenne ça va pour ça donc on a là le reflet au fond du fait que et bien les élèves de milieux défavorisés et très défavorisés ont de la peine à comprendre les textes qui n'étaient pourtant pas bien longs je dis ça je vais le redire rappelez-vous que ça ça fait partie d'une des trois compétences attendues à la fin de l'école maternelle il n'y a que trois compétences attendues enfin la première elle est tellement énorme qu'on y reviendra mais la dernière des trois compétences attendues à la fin de la grande section c'est comprendre un texte sans autre aide que le langage entendu ça va donc cette épreuve elle est totalement adaptée au nouveau programme de l'école maternelle et vous voyez que cette compétence est encore massivement échouée dans une partie de la population vous comprenez pourquoi je suis en train de justifier toute notre entreprise alors allons maintenant essayer de comprendre non regardons ici quand on regarde la part de variance expliquée par les caractéristiques socio-démographiques à l'entrée au cours préparatoire en français dans le texte quel est le poids que pèsent les pratiques parentales sur les performances des enfants et bien en écriture à l'entrée au cours préparatoire les pratiques parentales ne pèsent que pour 5% autrement dit rien du tout autrement dit l'école fait compense totalement l'appartenance au milieu c'est une bonne nouvelle ça quand même de la même manière sur le code l'école fait aussi bien et on ne voit pas l'impact du milieu social sur les performances des enfants à l'entrée au cours préparatoire c'est encore une bonne nouvelle mais la moins bonne c'est sur la compréhension voilà donc là en revanche le poids des pratiques parentales pèse lourdement sur les performances des enfants si cette question vous intéresse pardon allez-y évidemment vous retrouverez ça dans la synthèse des travaux et puis dans le rapport de la recherche tir écrire qui se trouve sur l'excellent site de l'IFE centre Alain Savary je suppose non alors oui l'influence de la pédagogie de l'école maternelle est forte est forte mais elle est faible en compréhension à cela plusieurs hypothèses je les ai listées lors d'une conférence qu'on avait faite sur la recherche je ne les partage pas toutes mais j'ai recensé toutes les hypothèses possibles pour expliquer cela les premières la première et bien c'est que ces compétences sont socialement tellement marquées et qu'elles sont peu sensibles aux interventions pédagogiques que pourrait faire l'école pour compenser ce que ces enfants ont chez eux comment l'école pourrait-elle compenser 1000 heures de lecture et bien je ne crois pas ça je crois que oui l'école peut compenser si les parents y arrivent en lisant un quart d'heure par jour à leur enfant et en étant un peu bousculé pourquoi l'école avec 6 heures par jour ne pourrait pas faire aussi bien voire mieux je fais le pari qu'elle peut faire beaucoup mieux parce que les enseignants sont beaucoup plus compétents que n'importe quel parent pour enseigner la compréhension en lecture les parents ils lisent nous on bosse des compétences trop enseignées c'est mon hypothèse c'est mon hypothèse avec cette idée qu'ils sont encore bien petits qu'au fond il suffit de lire et ça ira bien que voilà ça viendra et l'autre hypothèse la dernière des enseignants qui ne se posent pas des outils adéquats c'était mon autre hypothèse et voilà pourquoi nous nous sommes lancés en 2014 sur la conception d'outils pour les maîtres c'est mon hypothèse et je vais citer mes collègues de l'inspection générale qui disent la chose suivante en 2011 à l'école maternelle on trouve beaucoup de lectures offertes mais peu de travail sur la compréhension et pourquoi les inspecteurs généraux écrivent ceci parce que les IEN qui ont renseigné l'inspection générale observent ça dans les classes c'est pas l'inspection générale qui a fait le travail toute seule les emplois du temps font régulièrement la promesse on lit beaucoup d'histoires aux enfants des écoles maternelles mais les mêmes emplois du temps sont dans un très grand nombre de cas muets sur l'organisation de séances de travail dévolues à la compréhension des textes entendus en eux-mêmes et dans la relation qu'ils entretiennent avec les images qui le plus souvent les illustrent les situations d'écoute ajoutent les inspecteurs généraux sont indispensables et doivent être fréquentes elles constituent des ressources de langage scolaire académique nécessaires à la production d'un langage oral élaboré donc oui il faut lire des textes mais cela ne suffit pas au-delà le travail sur la compréhension est indispensable pour que les enfants tient bénéfice de ces lectures il faudrait que tous les maîtres là on vous parle camarades dès lors qu'il faudrait que tous les maîtres là on parle à vous les formateurs formateurs SP etc il faudrait que tous les maîtres inspecteurs cadre de l'éducation nationale soient plus rigoureusement préparés à distinguer ce sur quoi doit porter cette activité et je traduis les cibles à viser c'est bien beau d'enseigner la compréhension mais quoi comment ils peuvent la conduire je traduis les pratiques pédagogiques et didactiques les tâches et les activités efficaces et je m'inscris dans ce mouvement actuel qui dit il est important de transmettre aux enseignants les pratiques qui ont fait leur preuve c'est important toutes les pratiques ne se valent pas et on sait que certaines sont plus efficaces que d'autres qui nous permet de l'affirmer la recherche point on peut se discuter là mais tout à l'heure mais je suis vraiment convaincue qu'il est important aujourd'hui de s'interroger sur l'impact des pratiques qu'on met en place et donc sur des pratiques qui ont fait leur preuve evidence based practices d'où le programme de l'école maternelle le doux vient de la recherche à montrer que les inspecteurs généraux via les remontées terrain observent que donc le nouveau programme n'oublions pas que le nouveau programme a été fait en partie par le comité de programme qui est constitué en grande partie de chercheurs de chercheurs de formateurs d'inspecteurs etc mais donc le doux il est bien là le programme de l'école maternelle nous dit que tout au long de l'école maternelle l'enseignante crée les conditions bienveillantes et sécurisantes pour que tous les enfants ceux qui ne s'expriment pas ou s'expriment peu prennent la parole participent à des situations langagières plus complexes que celles de la vie quotidienne ainsi ils contribuent à construire l'équité entre enfants et en réduisant les écarts langagiers vous faites tous la différence entre équité et égalité ok et bien c'est ça que nous dit le nouveau programme il nous dit aussi qu'il faut que l'enfant alors c'est un titre écouter de l'écrit et comprendre je regrette le et parce que c'est pas automatique je l'ai dit je regrette ça j'aurais préféré écouter de l'écrit et apprendre à le comprendre parce que et donc l'école maternelle occupe une place privilégiée pour offrir aux enfants une fréquentation de la langue de l'écrit très différente de l'oral de communication l'enjeu est de les habituer à la réception du langage écrit afin d'en comprendre le contenu l'enseignant prend en charge la lecture oriente et anime les échanges qui suivent l'écoute la progressivité réside essentiellement dans le choix des textes de plus en plus long et éloigné de l'oral je parle là sous le contrôle des auteurs des programmes les programmes n'ont jamais vocation à dire comment faire les programmes ont juste comme vocation de dire ce qu'il faut enseigner et puis ensuite le comment faire ça nous revient ça revient aux enseignants ça revient aux formateurs ça revient aux concepteurs alors les voilà les compétences attendues pratiquer divers usages du langage oral raconter décrire évoquer expliquer questionner proposer des solutions discuter un point de vue je laisse un peu ça parce que vous allez voir comment dans Aramous on a essayé d'introduire tous ces verbes dans les activités qu'on propose aux élèves vous voyez qu'ils ne sont pas tous du même registre et pas trop pas tous du même degré de difficulté pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture par l'adulte les mots du titre connu d'un livre ou d'un texte vous verrez que dans Aramous on est beaucoup plus ambitieux puisque dans chacun de nos outils on enseigne aux élèves les compétences requises pour pouvoir raconter tout l'album tout l'album à la maison c'est ça l'objectif final quand on aura fini d'étudier l'album tu vas partir à la maison avec ton matériel et tu vas raconter tout l'album à tes parents et comprendre les textes écrits sans autre aide que le langage entendu là il y a vraiment quelque chose de nouveau vraiment quelque chose qui va devoir infléchir les pratiques des enseignants pourquoi cette prescription là parce que et c'est Mireille Brigodio que je cite elle écrit ceci si on veut apprendre aux tout jeunes enfants à s'intéresser à l'écrit les mots les phrases le texte et à faire un usage analogue des mots et des images il faut dans un premier temps les empêcher d'utiliser les moyens de représentation le plus à leur portée c'est à dire l'image là c'est la révolution là en formation continue des maîtres ça va ? c'est la révolution quand on lit les nouveaux programmes et les compétences attendues on se dit bah oui bon c'est toujours pareil non non ça ça n'est pas pareil et donc pourquoi ça ? alors je cite Brigodio tout un tas de travaux de recherche notamment justice Sénéchal observe ça je ne sais pas si ça y est après alors deux choses on sait que tous les jeunes enfants y compris les étudiants de Master 2 y compris les plus performants d'entre eux sont incapables d'attention partagée y compris les IEN avec leur portable leur mobile y compris donc personne n'est capable d'attention partagée on est capable d'attention partagée uniquement quand une des deux tâches est automatisée vous pouvez conduire et parler vous pouvez marcher et réciter l'alphabet tout ça tout est automatisé dès lors que une des deux tâches n'est pas automatisée les deux tâches pardon ne sont pas automatisées alors vous ne pouvez plus or chez le jeune enfant on ne peut pas penser que le traitement de l'image et le traitement du discours sont automatisés c'est pas vrai donc c'est impossible et donc si si ça si ça si ça et bien on est tranquille que certains élèves vont et alors si j'utilise les données de justice et de sénéchal je dis même 93% des grandes sections enfin non pardon 93% du temps d'attention des grandes sections porte sur l'image 93% d'attention des grandes sections et quand c'est 7% c'est quand quelqu'un leur dit regarde 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 en fait c'est chez les parents qu'on étudie ça chez les enfants de 5 ans entre l'image et le texte l'attention des enfants est à 93% centré sur l'image ça va je suis clair on observe le regard de l'enfant 93% sur l'image et quand le papa ou la maman dit mais non mais regarde ça alors là ils y vont c'est normal vous avez vu ce que décrivait l'audio ils vont vers ce qui est le plus facile à traiter donc voilà mon exemple je sais c'est ça l'exemple il est là elle a petit ours brun dans les mains elle a petit ours brun sur ses genoux il y a des images partout des doudous des tout tout au milieu ça va ok petit ours brun est très en colère elle lit il est comment petit ours brun il a un pantalon marron bah oui tiens un bleu bah oui donc donc vous êtes d'accord que l'enfant ne traite pas l'écrit n'entend pas l'écrit et donc ce que nous dit le programme c'est attention il est important qu'il sache le faire et donc très tôt avec dans nos outils on va utiliser une méthode alternative attention on va pas lire les misérables aux grandes sections en leur disant il faut que tu comprennes le texte entendu mais dès la petite section on va introduire cette pratique systématique tout le temps de dissociation texte-image encore une fois ne me faites pas dire ce que je ne dis pas je ne dis pas il faut lire tout l'album et puis à la fin montrer les images je ne dis pas ça je dis juste voilà mon exemple ma pratique alternative c'est de dissocier la pression du texte et de l'image donc je suis la maîtresse d'école je prends mon livre j'ai masqué la couverture j'ouvre le livre et je dis silence silence la queue du chat balance et là voilà dans la classe ça se passe exactement comme ça et je dis je vais petit ours brun est très incolent il est comment petit ours brun en tolère voilà alors à quoi on voit qu'il est en colère petit ours brun et là traitement de l'image rappelez-vous ce que disaient les inspecteurs généraux le rapport texte-image n'est pas enseigné maintenant on va traiter à quoi on voit qu'il est en colère petit ours brun il pieure voilà il pleure comme toi ce matin tu étais en colère parce que tu n'as pas voulu prendre prêter ton jouet à truc-muchette là et tu étais en colère et tu as pleuré ben tu vois petit ours c'est comme toi et ah il donne des coups de pied vous voyez les coups de pied là ça c'est pas évident pour des petits les deux traits qui veulent dire des coups de pied donc on va traduire regardez aussi avec son pied là il donne des coups de pied au cochon vas-y va toi là-bas donner un coup de pied au cochon ça va on traite l'image on traite le texte et puis on lit la page suivante maman Harry et on montre l'image suivante c'est bon alors du point de vue du développement du jeune enfant ne pas voir l'image immédiatement oblige à traiter l'écrit les mots la phrase le texte ils n'ont pas le choix il n'y a rien d'autre à faire enfin il n'y a rien d'autre à faire si les enseignants ont adopté l'idée que quand on est au coin regroupement il est important de masquer tout ce qu'il y a au mur voilà je reviendrai si ça vous intéresse donc il n'y a pas d'autre choix que de traiter l'écrit les mots la phrase le texte et donc traiter ça veut dire quoi fabriquer une image ou un petit film dans sa tête mais évidemment et là attention là je parle surtout pour les gens qui travaillent dans les milieux plus populaires pour pouvoir fabriquer cette fameuse image mentale des mots de la phrase et du texte encore faut-il que les enfants disposent des connaissances qui leur permettent de le faire si je vous dis gâteau vous êtes tous capables de fabriquer une image mentale de gâteau ça y est vous l'avez maintenant je vais vous demander de fabriquer l'image mentale de glume tout le monde rit sauf Catherine qui est forte en science c'est à dire que Catherine elle sait ce que ça veut dire glume donc elle a immédiatement l'image dans sa tête et c'est dommage pour vous et oui vous ne pouvez pas fabriquer l'image parce que vous ne connaissez pas le sens du mot mais quelqu'un qui connaît c'est et donc encore une fois ne attention et donc je dis Isabelle y reviendra parce que elle vous dira comment on anticipe ça avant de lire l'album mais je ne dévoile pas son exposé alors vous vous rappelez ce que disait l'inspection générale il faut que les maîtres soient formés à ce qu'il faut enseigner et j'avais traduit les cibles vous vous souvenez alors j'y vais les cibles pour les cibles j'ai fait semblant de tout prendre là-dedans c'est pas vrai mais c'est une très bonne synthèse donc évidemment nous avons pioché avec Roland Guagou dans tout un tas de textes et d'articles de la littérature scientifique mais celle-ci en fait une synthèse absolument géniale ne nous en privons pas donc on a là toute la liste des spécialistes de la lecture justice bref c'est malheureusement en anglais mais enfin alors voilà leur cible leur cible ne vous étonneront pas alors quand je parle de cible il faut que j'explique comment ils ont travaillé ils ont fait un travail de méta-analyse c'est à dire qu'ils sont allés chercher toutes les études qui avaient été construites de manière suffisamment scientifique et correcte pour qu'on puisse espérer en avoir des résultats avérés par exemple par exemple certains travaux de recherche disent qu'ils ont fait la preuve scientifique que leur méthode est efficace pour apprendre à lire aux enfants de moyenne section de maternelle alors qu'au départ il n'y a pas de prétexte et qu'il n'y a pas de groupe contrôle ça va ? vous voyez de quoi je parle ? ou pas ? donc on ne peut pas dire que cette méthode est efficace et meilleure qu'une autre si on n'a pas au départ vérifié que les enfants étaient les mêmes que la population ordinaire et si on n'a pas vérifié aussi qu'une autre méthode était également efficace enfin ça va donc il y a des travaux scientifiques qui n'en sont pas parce qu'ils ne remplissent pas les critères de scientificité d'autre part certains chercheurs disent notre programme est bien meilleur que les pratiques habituelles des maîtres puisqu'on arrive à apprendre à lire à des enfants de moyenne section certains disent ça mais sauf que ça n'est pas au programme donc évidemment que si vous comparez avec des maîtres ordinaires qui respectent la prescription de l'éducation nationale vous allez montrer que les pratiques ordinaires sont inefficaces sur un objectif qui n'est pas l'objectif de l'école et donc on ne peut pas dire ça ça va ça ? j'espère que vous voilà donc ça n'est pas le cas de ces études là qui elles ne cherchent pas elles-mêmes quelque chose mais qui vont recenser tous les travaux publiés dans des revues scientifiques reconnues et qui ont fait la preuve de scientificité donc voilà ce qu'ils citent comme cible le langage scolaire il faut apprendre aux jeunes enfants les formes de communication et les mots présents à la fois dans les livres et à l'école là vous retrouvez Bautier Elisabeth Bautier vous retrouvez toutes ces sociologues qui disent si on veut ouvrir les portes de l'école à tous les enfants encore faut-il leur donner toutes les clés et notamment langagières les gens qui étaient à la formation Réplus dernièrement retrouvent le discours d'Elisabeth Bautier depuis longtemps et puis les compétences langagières scolaires c'est à dire les compétences qui permettent aux élèves d'utiliser et de comprendre le langage de l'école qu'est-ce que ça veut dire réfléchir, penser, entourer, barrer, catégoriser, serrer, comparer qu'est-ce que ça veut dire ? pas seulement dans le sens qu'est-ce que ça veut dire comme opération mentale et donc qu'est-ce que ça veut dire comme activité intellectuelle ? pas seulement comprendre que c'est le mot comment on compare efficacement comment on série efficacement comment on ordonne efficacement ça va ? et puis toutes ces compétences langagières scolaires sont déclinées en trois modalités les compétences langagières inférentielles cette capacité à aller au-delà de l'information littérale et là on est dans le texte ce que le texte ne dit pas ce que l'auteur ne dit pas mais nous laisse entendre puis les capacités langagières narratives les capacités à comprendre et à relater clairement une série d'événements donc voilà les cibles apprendre à comprendre apprendre à raconter apprendre à comprendre les inférences dernière cible la capacité à comprendre et à utiliser les mots et les structures grammaticales du langage écrit voilà la synthèse des travaux de recherche en 2016 et bien c'est toutes ces cibles là évidemment qu'on va réintroduire dans Aramus autre recommandation toujours dans le même document c'est la troisième les deux premières j'en ai déjà parlé c'est enseigner le vocabulaire scolaire dans de multiples activités de lecture mais aussi engager les élèves dans des conversations scolaires qui favorisent l'utilisation et la compréhension d'un langage inférentiel voilà j'en ai fini avec les cibles maintenant comment on a les cibles je les redonne où ça va on a apprendre à comprendre apprendre à raconter apprendre le vocabulaire et la syntaxe et on a apprendre à produire des inférences c'est beau comment et là vous l'avez compris ou pas mais en tout cas il faut se le redire il y a un véritable consensus scientifique sur les cibles en recherche et dans le métier donc là on est tous d'accord mais après il y a des perspectives différentes sur le comment et aujourd'hui on peut dire qu'il y a deux types d'outils deux types d'outils les premiers qui adoptent une perspective modulaire basée sur l'enseignement de chaque compétence de manière isolée l'outil égal un module spécifique pour chaque compétence des modules successifs et là on retrouve ça dans l'outil qui est publié par la CIGAL compréhension de la langue qui a été édité par Maryse Bianco et ses collaborateurs que vous connaissez sans doute et donc si on reprend les cibles on va les trouver ici on a première activité recherche d'anomalies recherche d'incohérences deuxième module comparaison texte image troisième module construction d'un modèle mental quatrième module choix du bon modèle parmi plusieurs modèles résolution de devinette traitement des connecteurs traitement des pronoms prise d'indices constitution d'un récit et donc vous voyez que dans cette perspective et bien on a bien les mêmes cibles mais on les enseigne les unes après les autres ça va ? deuxième manière de penser une perspective intégrée c'est la nôtre basée non pas sur la cible l'anaphore le pronom le connecteur mais basée sur le texte long c'est le texte long qui fait l'entrée c'est l'album qui fait l'entrée et les cibles sont travaillées en fonction du texte et tout le temps c'est à dire qu'on n'a pas de module pour un anaphore mais dès lors que dans le texte on va trouver un problème d'anaphore alors on va traiter mais dans tous nos modules pardon dans tous nos scénarios toutes les cibles sont travaillées le lexique la syntaxe les anaphores les connecteurs etc. donc vous voyez que c'est deux approches qui sont très différentes dans la première on enseigne les compétences de manière isonnée et charge à l'enfant de les tricoter en situation de notre côté on ne découpe on les enseigne également de manière isolée mais à propos d'un texte est-ce que ça, ça va ? ok pour l'instant on n'a pas les moyens de dire si une approche est supérieure à l'autre il n'y a pas d'études qui ont été faites pour comparer donc c'est intéressant de voir qu'on a des mêmes cibles et différentes manières de concevoir l'enseignement on sait par exemple et ça on l'a montré c'est Reutzel qui a montré ça qu'en science dans les activités scientifiques ou à l'école élémentaire quand on enseigne les stratégies de manière isolée donc sur deux textes scientifiques donc les cibles et bien l'approche intégrative produit de meilleurs résultats que l'approche modulaire mais attention à pas en faire une sur-généralisation en disant ah bah du coup c'est pareil à la maternelle sur des textes narratifs on n'a pas le droit de dire ça donc un jour on pourra faire cette étude de comparer différents types de programmes et quels effets ça produit sur les élèves vous savez que l'équipe de Maryse Bianco a montré que oui ça produisait un certain nombre d'effets sur le développement des enfants nous sommes en train de faire la même chose avec Naramus voilà donc c'est pas le même objectif ce sont les mêmes cibles mais pas les mêmes objectifs rappelez-vous et donc et également des modalités de conception différentes dans le programme de Maryse Bianco c'est bien une équipe de chercheurs auxquels s'adjoignent des conseillers pédagogiques qui conçoivent les outils pédagogiques et qui les proposent aux enseignants nous avons de ce point de vue une méthode originale que je vais présenter en quelques mots je vois l'heure qui tourne donc nous faisons une synthèse des savoirs disponibles c'est celle que je viens de vous présenter sur les processus d'apprentissage des élèves sur les besoins d'enseignement des élèves et sur les pratiques ordinaires des enseignants et là et aussi sur les techniques qui ont fait la preuve de leur efficacité dans le domaine c'est à dire qu'à chaque fois qu'on introduit quelque chose dans l'outil Naramus c'est qu'on sait que quelqu'un quelque part a prouvé que ça marchait mais isolément nous maintenant on doit montrer que cette chose a marché isolément est-ce qu'elle marche toujours quand elle est intégrée dans un module au complet et on fait l'inventaire des caractéristiques didactiques et pédagogiques à privilégier par exemple on sait que cette pratique pédagogique est plus efficace que telle autre voilà et là et bien on élabore un premier scénario un premier prototype qui est un compromis entre ce qu'il serait est bon de faire selon la recherche et selon la prescription la prescription et ce qui est raisonnable c'est-à-dire ce que nous pensons a priori que les maîtres jugeront utile utilisable et acceptable voilà et là épreuve du feu on met le premier prototype dans les mains de 10 enseignantes de maternelle qui vont les utiliser et qui que nous allons aller voir qui vont noter plein de choses le temps qu'elles y passent etc ce qu'elles ajoutent ce qu'elles adorent ce qu'elles détestent ce qu'elles ne font pas ce qu'elles font tout le temps etc et puis pendant un mois elles utilisent on va les voir à la fin du mois et on fait on recense tout ça évidemment quand tout le monde rejette c'est facile on jette enfin pas toujours mais quand même quand tout le monde adore c'est facile on garde et puis parfois il y en a qui disent mais ça mais quelle horreur mais quelle idée moi j'ai pas fait c'est horrible et l'autre à côté qui dit attends c'est bizarre moi j'ai adoré ça commence à être rigolo qu'est-ce qu'on fait et là on en fait parler donc celle qui a détesté explique pourquoi et celle qui a adoré explique pourquoi elle adorait et là on entend que quand elle a elle a transformé elle a adoré parce qu'elle l'a plutôt fait comme si elle l'a plutôt présenté comme ça vous voyez là on voit du métier qui parle une même tâche qui est menée autrement et qui devient extrêmement plus performante quand elle est passée par leurs mains que quand elle était passée par nos têtes donc évidemment vous comprenez que là on va tout fédérer et on va élaborer un deuxième prototype cette fois on va les mettre dans les mains de 30 nouveaux enseignants qui vont faire le même travail mais évidemment comme il a déjà été passé au crible des premiers il y a beaucoup moins de réglages à faire mais beaucoup plus d'inventions dans le deuxième groupe parce que les premières elles ont plus ce travail d'aller-retour de transformation les deuxièmes ils font de la dentelle c'est magnifique ce qu'ils font et donc vous allez voir je vais essayer de le dire et Isabelle aussi chaque fois que je vais présenter quelque chose dire ah ben ça ça vient des deuxièmes ou ça ça vient des premiers ça ça n'était pas au départ et c'est passionnant c'est passionnant de voir comment quand les gens sont libérés d'avoir à faire un truc pardon un outil ils deviennent excellent dans dans l'invention dans la dentelle ils n'ont plus à faire le gros oeuvre on l'a fait et ils font des trucs mais de pas de la dentelle du style des pratiques mais de la dentelle des choses qui tapent trop bien quoi vous voyez ce que ça veut dire dentelle dans ma tête ça veut pas dire des trucs incroyables mais des activités qui sont parfaites exemple exemple je le donne on a beaucoup d'enseignements lexicales avec des systèmes qu'Isabelle va donner et tout le monde fait ça et tout le monde adore et puis à un moment il y en a une qui dit ah ben moi j'ai eu une idée j'adorais ce truc de lexique mais je trouvais que c'était un peu statique j'ai fait en salle de motricité j'ai fait dicter de mots en salle de motricité et les gamins adorent ça vient de dire moi ça m'était pas venu à l'idée et donc vous voyez comment en motricité quand on dicte les verbes comment c'est drôle un verbe c'est pas drôle quand on a une photo quand on dicte sursauter quand on dicte partir et les gamins ils adorent ça et ben voilà c'est ça la dentelle pour moi et c'est génial ce passage au corps ce passage alors c'est la grande mode excusez-moi je vais l'apprendre tout le monde parle de ça en ce moment ce qu'on appelle l'embodied cognition la cognition incarnée tout le monde montre comment chez les petits le développement qui associe le corps la tête et le langage c'est très bien ben là on a un très bel exemple d'invention d'un enseignant d'une équipe autour de ça ça va ? c'est ça la dentelle donc on élabore un troisième prototype et là on le donne et c'est ça le travail aujourd'hui qu'Isabelle va présenter on l'a mis dans les mains de 200 enseignants qui sont qui ont fait et puis on a évalué les effets et on publie l'outil je passe parce que ça c'est Isabelle et voilà les publications de l'outil donc vous voyez que là on a eu toute cette partie de conception avec mes 30 enseignants et l'année dernière on a évalué l'outil auprès de 200 enseignants de plus mais bon qui ont utilisé en petit en moyen en grande section et cerise sur le gâteau si vous partez pas avant la fin vous aurez les résultats et voilà bien sûr qu'il faut faire la speak ring voilà donc je vais rentrer maintenant dans l'outil on fait quoi ? bah déjà on lit les trucs on lit le programme déjà déjà et on va tout intégrer les modalités spécifiques d'apprentissage apprendre en jouant apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes apprendre en s'exerçant apprendre en mémorisant et en se remémorant j'adore cette entrée de la mémoire dans le programme de maternelle je l'adore je le dis entre nous je fais un stage de formation continue l'année dernière trois semaines sur l'école maternelle première question que je pose à mes enseignants j'adore me les approprier la semaine dernière combien de fois avez-vous dit à vos élèves ça les amis ça va être dans la tête et ça va être pour toujours c'est bon alors on y va combien de fois avez-vous dit aux élèves il faut se rappeler ça il faut se mettre ça il faut que vous le mettiez dans votre tête combien de fois en moyenne j'ai dit avec cette idée que si ça revient si c'est souvent si là c'est dans la tête bon voilà donc nous ce truc de 2.4 là 2.4 on l'a vraiment pris au sérieux et voilà nos cibles ben j'ai même pas besoin de les relire parce que ça va de soi c'est les mêmes que celles qui sont extraites de la littérature et maintenant comment est-ce qu'on les met en musique ces objectifs alors nos objectifs je vois des gens qui prennent des photos mais c'est dans c'est dans la rame ou ça alors nos objectifs apprendre à comprendre les histoires en profondeur là vous voyez que c'est nos objectifs pédagogiques c'est trop vous voyez pourquoi ça joue pas les conférences pédagogiques tiens au fait c'est qu'une fois que j'ai dit ça au maître il faut travailler les compétences narratives j'ai parlé vite mais si je vais doucement je fais deux heures on a un soir 5 à 7 c'est fini les amis allez rentrez dans vos classes et maintenant allez-y enseignez ça vous voyez que ça peut pas jouer ok nos objectifs là on est dans des objectifs pédagogiques vous voyez qu'on est en train de traduire ça en objectifs pour la classe qu'est-ce que ça veut dire compétence narrative en réception ça veut dire apprendre à comprendre les histoires en profondeur vous voyez cette activité de traduction qui peut la faire je me sens un peu utile puis apprendre compétence narrative en production apprendre à jouer et à raconter les histoires étudiées en classe ensemble avec l'enseignante avec la tsem avec les camarades puis tout seul à la maison traduction tous les apprentissages visés sont organisés autour de ce projet là comprendre raconter bien sûr il va y avoir le lexique parce qu'on peut pas comprendre sans lexique bien sûr qu'il va y avoir les inférences parce qu'on peut pas comprendre sans mais tout est organisé autour de ça et tous nos scénarios sont construits autour d'histoires de la lecture de ratures de jeunesse que les petits adorent et oui bien sûr que les maîtres adorent peut-être un peu moins mais voilà entre la sieste de Moussa et Ami Ami j'ai choisi la sieste de Moussa et donc c'est pour mieux comprendre et c'est pour mieux raconter donc vous comprenez ça c'est l'objectif central que les élèves devront mémoriser le vocabulaire on peut pas raconter si on n'a pas acquis le vocabulaire pour raconter acquérir de nouvelles tournures syntaxiques décrire et commenter les illustrations retenir les idées principales s'interroger sur ce que pensent ressentent savent croient les personnages c'est fini on ne le refera plus jamais c'est vas-y applique-toi parce que tu verras que là ça ça va te être utile toute ta scolarité de maternelle de multiples activités qui reviennent au fil de tous les scénarios l'autre jour dans une de nos écoles commence la deuxième année de mise en oeuvre des scénarios ceux qui sont impliqués dans la recherche la maîtresse commence et elle dit aujourd'hui on va commencer un nouveau scénario vous allez apprendre à raconter la chèvre biscornue et tous les gamins disent elle est où la maquette donc là les gamins ils savent qu'ils vont y avoir la maquette elle commence elle dit mais c'est quoi t'as pas résumé l'histoire alors c'est l'histoire les gamins ils sont capables de contrôler leurs apprentissages c'est ça l'autorégulation c'est pouvoir planifier organiser sa manière de traiter et un enseignement explicite explicite là aussi je réponds au nouveau programme avez-vous compté le nombre de fois où explicite est dans le nouveau programme de l'école maternelle beaucoup je crois m'en rappeler que c'est 22 fois 22 fois le mot explicite explicité expliqué donc là encore je réponds à la prescription un enseignement explicite attention ne confondons pas enseignement explicite et j'annonce l'objectif de la séance c'est pas ça donc un enseignement explicite de quoi des connaissances des compétences des savoir-faire des attitudes systématiquement explicité des connaissances c'est ça quand on dit que certains enfants n'ont pas les clés de l'école donc connaissances compétences savoir-faire attitude systématiquement explicité c'est autre chose que de donner l'objectif et de donner la stratégie en modelage je me fais rire toute seule un enseignement explicite 8 pictogrammes des comptes ritualisés au fil des scénarios là je vais demander à la collègue de bien vouloir nous prêter son petit matériel qu'elle a fabriqué c'est génial je l'ai vu merci celui-là surtout pour l'instant après on y reviendra alors merci on va prendre certains je ne suis pas fan des logos mais en l'occurrence trop bien là il me semblait important pour faire gagner un temps précieux à tous les gamins et à tous les enseignants donc premier logo l'enseignant lit le texte donc chaque fois donc on travaille tout le temps avec un vidéoprojecteur j'ai oublié de vous le dire on ne travaille pas sans vidéoprojecteur Naramou sans vidéoprojecteur c'est même pas la peine c'est pas grave dans 10 ans l'histoire me donnera raison alors l'enseignante lit le texte donc un petit logo va s'afficher à l'écran à gauche avec ça en fait en soi ça n'a aucun intérêt d'avoir un logo sauf que la maîtresse va dire ou le maître va dire les amis je vais lire moi le texte ça va ? vous voyez l'image c'est ma photo mais vous mais vous qu'est-ce que vous devez faire pendant que je lis ? donc on va expliciter non pas ce que fait la maîtresse elle lit mais vous qu'est-ce que vous faites ? on réfléchit dans la tête ouais d'accord non on fait quoi avec sa tête ? quel est le travail ? ça va ? donc on écoute les mots et on essaye vous essayez de transformer de transformer ce que je dis en images en petits films bien sûr le premier jour ils ne vont pas y arriver et c'est heureux c'est pour ça que ça dure trois ans le premier jour ils ne vont pas y arriver ils ne comprennent même pas ce qu'on leur demande très bien alors je vais vous lire l'histoire le début de l'histoire un passage mais après je vais tout arrêter et je vais vous le raconter pourquoi je vais traduire les mots en langage adapté aux enfants je vais expenser je vais expliciter l'implicite je vais tout faire pour que cette image qu'ils étaient en train de fabriquer ils puissent la compléter avec une langue adaptée j'avais l'exemple de voilà il faut que les enfants aient les moyens langagiers de faire cette transformation de mots en images et ne pas encore proposer l'image donc je lis puis tout systématiquement je raconte enfin je, pas moi c'est ballot parce que l'image qui vient après bon il y a une autre image c'est apprendre du vocabulaire une autre image jouer la scène excusez-moi parce que c'est après que c'est intéressant ensuite voilà j'ai lu j'ai raconté systématiquement ce point d'interrogation arrive à l'écran ding et là arrêt buffet arrêt buffet ça veut dire taisez-vous je ne veux rien entendre juste essayez d'imaginer l'image que je vais vous montrer je vais vous montrer l'image essayez de vous imaginer ce qu'il va y avoir dessus j'attends non et au bout d'une minute qui veut dire comment ils imaginent l'image et là que font les enfants ils parlent ils parlent donc ils racontent et vous voyez que dès ce moment là ils vont se mettre à raconter et à mon sang il fait dodo après après ses yeux ils sont presque fermés ok alors quelqu'un a une autre idée oui il y a une souris qui le dérange ok voilà qu'est-ce qu'on va voir sur l'image on y va on regarde l'image et là on commente l'image ça va cette dissociation texte-image et il y a toujours cet arrêt pour laisser aux élèves le temps d'élaborer le temps d'élaboration le temps de construction je ne sais pas ce qu'ils font dans leur tête peut-être qu'ils font toute autre chose en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'à un moment on s'était dit ça va c'est bon maintenant ils ont l'habitude enlevant ce point d'interrogation il y a eu révolution ils hurlent il est où le point d'interrogation on l'avait fait avec Gruffalo on l'avait fait les 4 premières séances et puis après on l'avait enlevé les gamins on dit on le veut on le veut parce que c'est ce temps que tu nous laisses toi la maîtresse pour penser réfléchir élaborer et on a nos petites habitudes il ne faut pas nous changer nos petites habitudes ensuite on va avoir cet autre logo qui les prévient qu'ils vont devoir inventer la suite prévoir la suite et puis on a ce logo qui va être que c'est un seul élève qui raconte l'épisode ou les épisodes pas la classe pas d'abord un peu toi et puis un peu toi et puis un peu toi dans nos classes quand un élève prend la parole pour raconter il raconte du début à la fin personne n'a le droit de l'interrompre donc normalement ça les gens disent c'est pas possible en maternelle et tout ça je peux témoigner que les 15 premiers jours c'est l'enfer mais que après c'est le paradis c'est des écoles c'est des classes où les gamins savent que quand la maîtresse va leur demander de raconter personne va les interrompre ils ont donc le temps ils arrêtent de tout sauter dès lors qu'ils se rappellent plus ils arrêtent de renifler vous les connaissez quand ils ont peur qu'on leur coupe la parole ils font ça Moussa il est fatigué tout ça pourquoi ? pour penser à la suite ben là eux ils savent que jamais on n'aura le droit de leur couper la parole sauf si eux disent je sais plus et dans ce cas là c'est l'enseignant qui va aider si tu te souviens alors après tu te rappelles Moussa qu'est-ce qu'il fait et l'autre y continue mais c'est un seul élève qui tient le récit et puis attention après les autres sont prévenus et c'est ça qui fait la différence c'est qu'au début et bien l'élève raconte mais eux ils vont avoir la parole et c'est promis on aura ce logo qui apparaît et la classe aura le droit d'ajouter de compléter de corriger ce que l'élève a raconté et donc ils savent quoi ? qu'ils auront le droit de rajouter des choses et ils savent aussi que quand ça sera leur tour personne ne va venir leur couper la parole et c'est et c'est vraiment important je raconte ça c'est une des écoles a été inspectée par l'inspection générale un jour où on avait postulé pour obtenir un prix de l'innovation et donc des inspectrices générales sont venues voir des élèves et c'est ça qui les a le plus impressionnés c'est qu'une élève on en était au milieu de l'histoire de la sorcière dans les airs et donc la maîtresse a dit qui veut raconter le début donc les 4 premiers épisodes de la sorcière dans les airs pour ces dames qui ne connaissent pas l'histoire et une petite fille a pris la parole elle a pris la parole pendant 5 minutes et personne ne lui a coupé la parole et à la fin ils ont ajouté des choses donc vous voyez que c'est une habitude d'ailleurs c'est écrit dans les ressources d'accompagnement cette chose là cette idée là elle est noire sur blanc sur les ressources d'accompagnement ce qui était plus rigolo c'est que les inspectrices générales étaient très étonnées de ce 5 minutes et donc ils disent à la petite fille mais comment tu as fait pour savoir tout ça et la petite dit on l'a appris à l'école mais moi cette nuit je me suis raconté l'histoire dans ma tête après je me suis dit mais il y a un truc que je crois que j'oublie donc ce matin je suis allée au coin de mes bibliothèques on est en moyenne section j'ai écouté le CD non en fait j'avais tout ça va quand même en moyenne section voilà et un déroulement de modules stabilisés ça c'est mon grand dada c'est que si on veut que les gamins autorégulent leurs apprentissages il faut qu'ils s'attendent à quelque chose il ne faut pas que ça change il faut que ça soit stable que lundi soit comme mardi mardi comme jeudi jeudi comme mercredi il faut qu'ils puissent s'attendre à des choses pour pouvoir contrôler comment peut-on contrôler ces apprentissages si tout change ça n'est pas possible donc on ritualise là vous avez la liste on rappelle les apprentissages mémoire didactique on n'entre pas dans un nouveau module dans une nouvelle activité sans avoir rameuté tous ses souvenirs ça s'appelle la mémoire didactique ce que tu as appris hier c'est important on en a encore besoin c'est important tu n'étais pas là c'est pas grave regarde tes copains vont te raconter ce qu'on a appris hier ce qu'on a fait aussi mais c'est grave par contre si tes copains ne te racontent pas parce que tu ne peux rien comprendre voilà pourquoi ça va ça ce que j'ai dit là qu'est-ce qui se passe quand un enfant est absent c'est grave il faut lui dire parce que sinon il ne peut pas suivre révision du vocabulaire appris rappel des épisodes précédents découvert de la suite de l'histoire différentes tâches et activités qu'on va vous présenter parfois seul parfois à deux parfois à plusieurs parfois ensemble du théâtre beaucoup tout de suite dès qu'on a lu un truc on joue on a les masques qui ont été fabriqués non j'ai mon assistante allez-y voilà vous pouvez montrer les masques qui sont prévus dans le matériel hop on a lu un petit bout hop on joue c'est mal joué c'est pas grave on joue et on joue on a une maquette et des figurines on joue activité décrochée l'utilisation du lexique et fabrique alors ça c'est plein de choses on va les présenter voilà mais c'est tout le temps pareil donc les élèves savent très bien que quand on commence et bien on va faire ça ça va ? j'ai déjà dit ça ? bon ça pour moi c'est important un apprentissage progressif qui s'inscrit dans la durée j'aime beaucoup aller sur les blogs qui parlent de nous de Lectorino ou de Naramus et là il y a un blog qui parle de Naramus et il y a quelqu'un qui dit j'ai commencé ils savent pas faire ben c'est normal c'est fait pour ça c'est quand même intéressant de voir stage de maternelle la semaine dernière combien avez-vous proposé d'activités dont vous saviez très bien qu'au départ ils sauraient pas les faire ? c'est trop drôle ça c'est trop drôle pourquoi on va à l'école pour apprendre des trucs qu'on sait déjà ? non sérieusement c'est une belle question que je suis en train de poser là donc ben oui ils savent pas faire ben c'est le but nous notre truc c'est développemental ce qu'on veut c'est qu'ils soient meilleurs à la fin qu'au début et pas seulement parce qu'ils ont fait et refait et refait mais parce qu'ils auront appris et appris et appris donc de multiples activités autour d'un seul et même album contrairement aux maîtresses d'école le plaisir des retrouvailles avec l'histoire et les personnages ce plaisir d'eux moi vous savez souvent je vais dans les écoles et il y en a un qui vient me voir et qui dit tu connais Moussa ? alors comment te dire ? non ? et bien je vais te raconter Moussa et ça fait deux ans qu'ils ont fait Moussa ils adorent pourquoi ils adorent ? c'est la dernière ligne un développement de sentiments de compétences énorme énorme être capable de faire ce qu'ils font c'est énorme bon le plaisir de retrouvailles le plaisir de se retrouver dans un environnement et des tâches stables qu'on retrouve le plaisir de comprendre ensemble de dire ensemble de jouer ensemble de mieux en mieux relisez Pénac s'il vous plaît chagrin d'école page 155 d'où ? d'où ? d'où ?